Et si je te disais que tu peux être acteur de ce que tu apprends dans tes études, que tu peux y intégrer les enjeux socio-écologiques et y construire un cursus en accord avec tes valeurs et les limites planétaires ? Et que ça, tu peux le faire dès maintenant. Ça fait trois mois que quelque chose d'unique se prépare. Dans les grandes écoles et universités partout en France, les étudiants, chercheurs et enseignants travaillent main dans la main pour mettre au cœur de la formation les défis socio-écologiques. Et toi, ça te dit d'agir ? Alors, inscris-toi à la COP2 étudiante les 10 et 11 avril. Deux jours de festival où on se réunit avec ceux qui se mobilisent pour l'écologie dans l'enseignement supérieur. Deux jours pour découvrir les initiatives existantes et pour engager ton établissement. Mais qui est derrière tout ça ? Une soixantaine d'étudiants et de jeunes diplômés bien déterminés à faire bouger les lignes et accompagnés d'une quinzaine d'enseignants-chercheurs. La COP2 étudiante, c'est une association par les étudiants, pour les étudiants, qui fait évoluer l'enseignement supérieur pour répondre à l'urgence écologique et sociale. Mais concrètement, ça veut dire quoi ? Depuis janvier, on a monté des groupes de travail dans plus de 70 établissements d'enseignement supérieur. Chacun de ces groupes rassemble un tiers d'étudiants, un tiers d'enseignants-chercheurs, un tiers de personnels d'établissement et sont gérés par des étudiants ambassadeurs. Au total, ce sont plus de 900 personnes mobilisées pour trouver des solutions adaptées à leur établissement sur des sujets comme la formation aux enjeux sociaux-écologiques, les questions de recherche responsable, en passant par la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les 10 et 11 avril, la COP2 étudiante proposera aux établissements d'enseignement supérieur de s'engager sur une série d'objectifs concrets en signant un accord national, l'accord de Grenoble. Chaque objectif sera accompagné de pistes d'action directement issues des propositions de ces groupes de travail. Et les 10 et 11 avril, c'est aussi l'occasion de fêter ce premier aboutissement de plusieurs mois de travail avec un forum et un festival à rayonnement national, toujours sur le thème de l'écologie. Alors, on sait bien qu'en ce moment, les festivals avec la Cité Santé Sanitaire, c'est un petit peu compliqué. Mais rassure-toi, on a pensé à tout pour que tu puisses profiter de cet événement en ligne de façon fun. Avec tes amis, avec tes proches, réunissez-vous par groupe de 6 pour profiter ensemble de nos conférences, de nos ateliers, de nos tables rondes, pour échanger, pour en discuter et au passage pour lutter contre l'isolement. L'objectif du forum, c'est d'aider les étudiants à répondre à cette question. Concrètement, comment je concilie mon futur travail et mes valeurs écologiques ? Pour ça, viens rencontrer plusieurs organisations investies dans la transition écologique. Découvre leur travail, échange avec elles et trouve de nouvelles perspectives d'avenir. Tu pourras voir ces organisations échangées lors de tables rondes sur des sujets comme l'engagement des entreprises dans la transition écologique ou encore comment repenser le monde du travail au regard de la crise écologique. Le festival, lui, a pour objectif de sensibiliser aux défis écologiques de façon ludique. Au programme, des conférences interactives où tu pourras rencontrer et échanger avec de nombreux intervenants comme Valérie Masson-Delmotte ou Philippe Biwix par exemple, sur des termes aussi variés que les modèles de sociétés compatibles avec les enjeux écologiques ou le militantisme ou la low-tech par exemple. Mais tu pourras aussi faire des ateliers pour apprendre à faire du zéro déchet, faire du DIY écolo ou pour participer à la fresque du climat. Et des diffusions de films et de pièces de théâtre sont aussi au rendez-vous, histoire que chacun puisse y trouver son compte. La COP d'étudiante, c'est le moment ou jamais de montrer ce que les étudiants attendent de leurs années d'études, qu'elles les forment réellement à faire face aux enjeux d'un monde en plein bouleversement. La Conférence des Grandes Écoles est un soutien de la première heure de la COP 2. Vous, étudiants, êtes la raison d'être de nos écoles. Vous avez une réelle influence sur celle-ci. Je serai intervenante à la COP 2 étudiante le samedi 10 avril. Ce sera un moment d'échange autour des points clés des récents rapports spéciaux du GIEC. Il montre à quel point chaque fraction de réchauffement supplémentaire compte. J'ai beaucoup apprécié échanger avec les étudiants sur les différents leviers d'action, la transition écologique, tant au niveau de l'université, des pouvoirs publics, des entreprises, des comportements individuels. Que notre passage à l'école ou à l'université nous rende capables de réfléchir et d'agir à la hauteur des défis socio-écologiques. Vos voies comptent pour construire les formations, les campus qui permettront de mener les transformations nécessaires. A bientôt ! Sous-titrage MFP.